hello j'espère que vous allez bien nouvel épisode de step by step sur le crossover spiderman backlash avec la deuxième partie je ne vous ai pas parlé de la première partie que j'avais détaillé lors de ma review ma rediscoverie là on va regarder le deuxième épisode et la fin donc nous nous retrouvons en détail pour ces deux épisodes de spiderman backlash alors je vais faire un résumé très très rapide des premiers épisodes donc les premiers épisodes alors petite bagarre avec spiderman hop spledge spledge en parallèle des gens qui sont tués dans un laboratoire par pike il rencontre venom qui lui aussi est à la recherche de symbiotes comme ce sont des comment dire des personnes du psy on voit forcément backlash et tabou qui arrive pour enquêter sachant que tabou elle aussi avait quelque chose à faire donc là il sur laquelle sur la vidéo de sécurité se rencontrent qui a pack et qui avait nom voilà amanda qui seront donc sur la tombe de son père et qui se fait enlever par venom enlèvement qui ne se passe pas bien forcément puisque les deux à tabou c'est pas c'est quand même à cesse pas faire et ben ray lee qui est là sur une page une réglée qui est là rentre dans la danse mais paï qui suit son acolyte de près va jeter un bébé sous un tramway je trouve ça absolument dément comme scène et ils enlèvent table et l'autre côté backlash qui arrive qui comme de par hasard tombe sur la voiture se rende compte qu'il ya un problème il ya un peu de substance noire qui traîne mais il est évacué par ben ray lee qui veut pas qu'il touche le soir les deux rencontres les deux héros se rencontrent petit bagarre il s'allie et de l'autre côté on voyait table tabou qui était donc prisonnière de phénom voilà et donc on commence au deuxième épisode là que je vais faire de un peu plus en détail donc comment ça se passe donc ils sont dans une église une cathédrale abandonnée sur le port de new york et élément très important pour la suite donc voilà donc là il vénome se rend compte que paï qui l'a un peu baladé puisque le symbiote de tabou n'a rien à voir avec lui donc là il ya un petit échange verbal entre amanda et paï pour dire oui mais il te manipule mais non celle qui manipule bref d'un homme qui est au milieu et qui à l'époque n'était quand même pas une lumière reste sur ses positions pour le moment de l'autre côté nous suivons les héros qui à l'aide de bradium ont pu générer pareil leur permettant de détecter le symbiote puisque le symbiote ne ne permet pas au sens d'araignée de détecter mais donc on a droit à une petite origine story de la part de spiderman sur le symbiote et de même sur le symbiote de tabou sachant que son symbiote qu'on nous verrons dans dans les épisodes qui arrivent là de step by step la série où je reprends chaque épisode de backlash est lié au vampire donc avec les conséquences qu'on peut avoir parce qu'effectivement si tabou perd ce contrôle d'elle-même peut devenir un danger donc ils ont la petite boîte qui contient le morceau de vénom leur permettant de voir où il est sachant que ils s'en servent pas vraiment parce qu'ils vont en fait suivre un suspect qui avait été qui avait été arrêté et donc qu'ils relâchent et qui le et qui le suivent voilà donc donc lui il suit cette personne jusqu'au repère ou la paille qui est en train de passer le temps avec tabou de manière peu agréable pour elle il arrive et puis là il est dans la petite boîte ça s'agit doit être là ah oui mais la réflexion ultime de spiderman alors si le bout de symbiote détecte vénom peut-être que vénom fait l'inverse à mince donc notre infiltration est complètement raté d'un autre côté on voit le effectivement la personne qui suivait revenir pas et qu'il n'y a pas de pas confiance en elle vénom qui le confirme et nos héros qui débarquent dans cette page après scène de combat c'est classique où chacun des avant de faire donc la spiderman s'oppose à pike et backlash avec nom d'ailleurs on a beaucoup plus de pages sur backlash vénom que sur spiderman pike et on a droit à la célèbre phrase de murphy voilà c'est la loi de murphy quand les choses doivent aller mal et elles vont mal donc effectivement la boîte contenant le petit bout du symbiote est cassé et et donc qui pourrait potentiellement affecter ou parasiter les autres donc backlash la balance sur sur vénom pour détourner son attention pour qu'il puisse filer mais à ce moment là avec twistant trahit trahit son partenaire et fusionne avec le petit bout de symbiote pour devenir une espèce de super vilain d'une taille absolument démente par rapport aux autres on voit déjà ici là qui est beaucoup plus grand nous héros ne peuvent rien contre lui là aussi on voit la taille par rapport à vénom qui est déjà gros si les normes les héros sont dépassés heureusement spiderman lui dit lui même quel idiot c'est une église ici avec la réflexion d'amanda est ce que tu veux te confesser non pas du coup parce qu'effectivement ça nous fait rappel à l'épisode où spiderman se débarrasse du symbiote à l'aide de la cloche donc il monte au clocher plus ou moins facilement et ils font sonner la cloche ce qui a un effet sur le effectivement le symbiote de païque mais pas du tout sur vénom qui est juste derrière là ça m'a un peu troublé à la relecture parce que je suis mince comment c'est possible que à 30 centimètres il y en a un qui qui perdent son symbiote et pas l'autre bon voilà donc et là aussi la 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 disposition dans l'espace me trompe un peu parce que finalement païque quand même réussi à attraper amanda et à la menace avec un détonateur détonateur thermique un peu comme comme dans comme dans star wars venom qui vit de toute manière s'en fout et plutôt brut va tu qui bluffe et il va essayer de la récupérer les deux chutes dans le vide donc comment dire spiderman rattrape tabou avec qui a accroché se détache et jette la bombe tout explose avec une fin qui m'a beaucoup amusé à l'époque parce que voilà en fait donc nous et deux héros se sont sortis et disant là et alors on drague le port depuis des heures et aucun signe de venom païque ou spiderman nous n'avons retrouvé que du tissu appartenant apparemment aux costumes du tisseur je suis désolé et là ils disent tu crois qu'il s'en est sorti c'est difficile à dire mais je ne serais pas surpris qu'on voit évidemment qu'on va le revoir spiderman spiderman ne peut pas être mort dans ce crossover et puis bon je trouve que la fin était quand même assez assez spécial alors peut-être qu'ils prévoyaient de faire une suite je ne sais pas je ne sais pas du tout c'est assez étrange mais bon voilà comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker et à commenter en masse et à vous donner sur ma chaîne sur je le dis ciao ous-titres par Jean Laflute